Bonjour à tous, c'est Hugo et vous écoutez le Cotton Podcast épisode 17 Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode J'espère que vous profitez bien des dernières semaines de l'été si c'est l'été chez vous et peut-être aussi de vos dernières semaines de vacances Peut-être que vous écoutez ce podcast à la plage et si c'est le cas, faites attention aux coups de soleil Un coup de soleil, c'est quand on passe trop de temps au soleil et que notre peau commence à brûler et à devenir toute rouge Donc si vous êtes à la plage en train d'écouter mon podcast n'oubliez pas de mettre de la crème solaire Bon, aujourd'hui, on ne va pas parler de plage et de mer mais plutôt de cinéma et en particulier d'un jeune réalisateur très talentueux Et justement, j'avais envie de commencer ce podcast avec une citation Une citation, c'est quand on rapporte une chose que quelqu'un d'autre a dite Par exemple, si le président fait un discours ensuite, les journalistes peuvent faire des citations de ce discours Ou alors, s'il y a un livre que vous aimez et en particulier un passage de ce livre Eh bien, vous pouvez citer ce passage et à ce moment-là, vous faites une citation Donc moi, la citation que je voulais partager avec vous aujourd'hui Elle vient d'une pièce de théâtre qui a été écrite au XVIIe siècle par un dramaturge français qui s'appelle Pierre Corneille Et cette citation, elle dit Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? La valeur n'attend pas le nombre des années ? En fait, ça signifie que le talent ne dépend pas de l'âge On peut être très talentueux même quand on est très jeune Et au contraire, si on n'a aucun talent le temps ne changera rien à ça Vous pouvez toujours vous entraîner et pratiquer mais si vous n'avez pas de talent pour quelque chose il y a peu de chances que ce talent vienne avec l'âge Donc celui dont on va parler aujourd'hui c'est justement un jeune homme qui a beaucoup de talent et en particulier, beaucoup de talent pour réaliser des films Il est réalisateur, producteur et acteur et il vient du Canada plus précisément de Montréal Il est tellement talentueux qu'il a réalisé son premier film quand il avait seulement 19 ans Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel Ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir tous les jours Un réalisateur de 19 ans Aujourd'hui, il est un peu plus âgé parce qu'il a 28 ans Donc ça fera bientôt 10 ans que ce réalisateur a commencé à faire des films En l'espace de cette courte carrière il a déjà gagné beaucoup de récompenses notamment au Festival de Cannes D'ailleurs, il est très populaire en France et aussi au Canada dans son pays d'origine Peut-être que vous avez deviné de qui je parle Peut-être même que vous avez déjà vu certains de ses films Il s'agit de Xavier Dolan Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la carrière et de la personnalité de Xavier Dolan et bien évidemment de ses films Si vous n'en avez jamais vu j'espère que ça va vous donner envie d'en regarder quelques-uns Ok, vous êtes prêts ? Alors, c'est parti ! Xavier Dolan est né le 20 mars 1989 à Montréal, au Québec Donc, lui et moi, nous sommes de la même année parce que moi aussi, je suis né en 1989 Autrement dit, Xavier Dolan et moi nous avons le même âge mais malheureusement je n'ai pas fait la même carrière que lui Le père de Xavier était d'origine égyptienne et il a émigré au Canada quand il était jeune Ensuite, son père est devenu un comédien et chanteur assez populaire au Québec Vous savez peut-être que le Québec c'est une région du Canada une région d'ailleurs dans laquelle la langue officielle est le français Comme son père faisait déjà partie du show business très jeune, Xavier Dolan a commencé à faire des publicités à la télévision Des publicités Ce sont des annonces qui sont faites par les entreprises pour vendre des produits ou des services Donc, on peut voir des publicités à la télévision au cinéma on peut en entendre à la radio et on en reçoit tous les jours dans nos boîtes mail sur Internet Donc, quand il avait 4 ans Xavier Dolan a fait ses débuts à la télévision en tant qu'acteur dans des publicités pour des pharmacies Ensuite, après ses premières publicités il a commencé à jouer dans des films québécois quand il était encore enfant Quand il avait 8 ans le jeune Xavier Dolan a envoyé une lettre à son acteur préféré un acteur américain que vous connaissez sûrement et qui s'appelle Leonardo DiCaprio Donc, c'est assez drôle parce que récemment un magazine français a retrouvé cette lettre et ils l'ont publiée Donc, je vais vous la lire pour que vous vous fassiez une idée du caractère du jeune Xavier Dolan Bonjour Leonardo Je m'appelle Xavier Dolan Je vais à l'école J'adore l'école J'ai 8 ans Le 20 mars, j'aurai 9 ans Je suis un de vos fans J'ai vu Titanic 5 fois Vous jouez très bien Vous êtes un grand acteur et je vous admire Moi aussi, je suis acteur J'ai tourné dans quelques pubs pour une chaîne de magasins pharmaceutiques très connus et j'ai eu de bons rôles dans 4 films en français J'aimerais pouvoir jouer dans un de vos films un jour Je sais qu'un jour vous viendrez à Montréal Montréal est un lieu de tournage très populaire L'année dernière 100 films américains ont été tournés ici J'essaierai de vous rencontrer à cette occasion Quand vous viendrez à Montréal tourner un film soyez sûr que je viendrai passer des auditions au cas où vous avez besoin d'un jeune garçon dans le casting Alors déjà, dans cette lettre on voit que Xavier Dolan même s'il est encore jeune parce qu'il a 8 ans quand il écrit cette lettre on voit que Xavier Dolan connaît très bien l'industrie du cinéma et qu'il est très déterminé Être déterminé ça veut dire qu'on sait ce qu'on veut et on fait tout pour y arriver À cette époque Xavier Dolan est plutôt intéressé par le métier d'acteur À cette époque il n'a pas encore envie de devenir réalisateur Pourtant c'est quand il deviendra réalisateur qu'il sera célèbre Un peu plus tard après le lycée il fait des études d'art et de littérature option cinéma mais il abandonne rapidement Il trouve que dans cette université il n'y a pas assez de liberté il y a trop de contraintes et il ne peut pas exprimer son talent Donc assez rapidement il abandonne ses études À ce moment-là son ambition est toujours de faire carrière en tant qu'acteur Mais malheureusement il n'obtient pas de proposition de rôle Alors il prend la décision de réaliser lui-même son film et de jouer le rôle principal dedans On comprend que Dolan est un autodidacte Un autodidacte c'est une personne qui a appris seule sans professeur Donc Xavier Dolan a appris le métier de réalisateur tout seul en regardant beaucoup de films et en s'inspirant des choses qu'il voyait En 2008 quand il a 19 ans Xavier Dolan réalise son premier film seul et il le produit grâce à des financements publics Au Canada il y a différentes institutions pour aider les artistes notamment les réalisateurs à produire leurs œuvres et Xavier Dolan a bénéficié de ses aides pour réaliser son premier film Le titre de son premier film c'est J'ai tué ma mère Alors là vous imaginez peut-être un film d'horreur ou alors un thriller psychologique parce que ce titre est assez sombre En fait ce film n'est pas vraiment un film d'horreur mais plutôt un film sur la relation mère-fils C'est l'histoire d'un jeune homme nommé Hubert qui a 16 ans et dont la relation avec sa mère est très difficile Il la déteste Il hait ses goûts sa façon de s'habiller sa manière d'être Il déteste absolument tout chez sa mère Malheureusement pour lui il vit seul avec elle car son père les a abandonnés Son père est parti Alors Hubert et sa mère passent leur journée à se disputer à crier à s'insulter C'est assez violent Pas forcément de la violence physique mais plutôt une forme de violence verbale Le plus gros problème de Hubert c'est qu'il doit cacher son homosexualité car il pense que sa mère ne pourrait pas l'accepter Ce film a une forte dimension autobiographique Ça veut dire que Dolan s'est beaucoup inspiré de sa vie pour écrire le scénario de ce film D'ailleurs Il a écrit ce scénario quand il avait 16 ans Autrement dit le même âge que le héros Hubert Et vous l'avez deviné c'est Xavier Dolan lui-même qui joue le rôle principal qui joue le rôle d'Hubert Ce premier film est présenté dans un festival parallèle au festival de Cannes qui s'appelle La quinzaine des réalisateurs C'est un festival qui est plutôt pour les films indépendants les films avec des petits budgets et quand il est présenté il impressionne beaucoup les critiques D'ailleurs à ce festival il obtient trois récompenses À ce moment-là les médias commencent à s'intéresser à ce petit génie à celui qu'ils appellent déjà l'enfant prodige Certaines critiques se demandent comment un réalisateur qui a seulement 20 ans peut montrer une telle maturité une telle maîtrise Surtout que c'est seulement son premier film Donc à ce moment-là avec la sortie de J'ai tué ma mère Xavier Dolan commence à attirer l'attention des médias sur lui Le film sortira en France et au Canada mais il ne fera pas beaucoup d'entrées Ça reste un film assez indépendant Et après ce film Xavier Dolan en sortira un nouveau presque chaque année Un peu comme le réalisateur Woody Allen Chaque année Xavier Dolan réalise un nouveau film Il a Il a une réputation de bourreau de travail Un bourreau de travail c'est une personne qui travaille énormément qui a une forme d'addiction au travail Et quand on lit des interviews de Xavier Dolan on se rend compte qu'il passe sa vie à travailler à faire différents projets à réfléchir à ses scénarios et que c'est une chose qui l'obsède Il a beaucoup de films en tête qu'il a envie de réaliser donc presque chaque année il sort un nouveau film D'ailleurs les personnes qui travaillent avec lui disent qu'il a des idées très précises Il sait exactement ce qu'il veut et il donne beaucoup d'indications aux acteurs et aux actrices sur leur façon de jouer Parfois il leur demande de dire une réplique de dix ou douze façons différentes Donc pour certains acteurs c'est intéressant de travailler avec Xavier Dolan mais ça peut être aussi un peu compliqué parce qu'il est très exigeant Et en même temps c'est assez bizarre de voir un si jeune réalisateur avec une telle maturité Le deuxième film de Xavier Dolan sort en 2010 et il s'appelle Les amours imaginaires C'est un film qui parle d'une amitié entre un jeune homme et une jeune fille qui se transforme en trio amoureux avec l'arrivée d'un troisième jeune homme dans leur relation Donc en fait il y a une forme de concurrence entre les deux amis qui veulent tous les deux séduire ce nouveau jeune homme C'est un film qui a été tourné à Montréal et qui est assez intéressant au niveau esthétique et dont la bande-son est également super La bande-son c'est les musiques qu'on utilise dans un film Le deuxième film de Xavier Dolan sort deux ans plus tard en 2012 et il s'appelle Laurence Anyways C'est un film qui se passe dans les années 90 et qui parle d'un couple dont le mari a décidé de devenir une femme Il a décidé de changer de sexe Ce film montre les obstacles que le couple doit dépasser les problèmes qu'ils ont avec leurs entourages avec le regard des autres et comment ils font pour affronter tous ces obstacles Un an plus tard en 2013 sort Tom à la ferme Là, c'est un film assez différent des trois premiers réalisés par Dolan puisqu'il s'agit d'un thriller un peu à la manière d'Hitchcock Vous connaissez sûrement le célèbre réalisateur américain Alfred Hitchcock Tom à la ferme c'est donc un thriller psychologique entre un jeune homme homosexuel et le frère de son petit ami qui est décédé Donc ce jeune homme Tom il va rendre visite à la famille de son petit ami qui est mort et il rencontre pour la première fois son frère qui a une mentalité complètement différente de la sienne Et dans le film progressivement Tom devient prisonnier de cette ferme et il doit faire face à la pression psychologique du frère de son petit ami C'est un film avec beaucoup de tension qui est aussi très intéressant et qui a été très apprécié par les critiques Mais le film qui a vraiment rendu Xavier Dolan célèbre c'est celui qui est sorti en 2014 et qui s'appelle Mommy C'est son film le plus connu et celui qui a eu le plus de succès Pour la première fois il a été présenté au Festival de Cannes et il a obtenu le prix du jury Encore une fois c'est un film sur la relation mère-fils car c'est un sujet qui intéresse beaucoup Xavier Dolan et qu'il explore de différentes façons dans ses différents films Cette fois le fils c'est un enfant qui souffre de troubles psychiques Il est souvent violent dans ses paroles mais aussi dans ses actes et la mère de Steve parce que cet enfant s'appelle Steve a beaucoup de difficultés à s'occuper de lui Elle est seule parce que son mari est mort et elle ne sait pas comment gérer la violence de son fils qu'elle aime énormément mais face auquel elle ne trouve pas vraiment de solution Le film explore leur relation entre amour violence tendresse et insulte Il montre qu'il y a un équilibre très fragile qu'ils arrivent à trouver avec l'aide de leurs nouvelles voisines mais qui malheureusement ne va pas durer C'est un film qui a été très apprécié par le public et par la critique parce qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions qui passent à travers ce film C'est extrêmement intéressant de le regarder et je pense qu'une fois qu'on a vu ce film on n'est plus exactement la même personne et à mon avis c'est ça qui montre que c'est un grand film Il est très beau et très émouvant et comme je l'ai dit c'est le premier vrai succès populaire de Dolan Donc si vous n'avez jamais vu de film de Xavier Dolan je vous conseille de commencer par celui-ci Je vous conseille de regarder en premier Mommy Si vous le regardez essayez de trouver des sous-titres français parce que le québécois ce n'est pas toujours facile à comprendre D'ailleurs quand des films québécois sortent dans les cinémas en France il y a souvent des sous-titres parce que même pour les français c'est assez difficile de comprendre un film en québécois Le dernier film de Xavier Dolan est sorti en 2016 et il s'appelle Juste la fin du monde C'est le premier film qu'il a réalisé en France avec des acteurs et actrices français très connus dont par exemple Marion Cotillard Vincent Cassel et Léa Cédoux Ce film c'est une adaptation d'une pièce de théâtre et c'est l'histoire d'un écrivain qui revient voir sa famille dans son village natal après douze années d'absence Et s'il revient dans son village natal pour voir sa famille c'est parce qu'il veut leur annoncer qu'il va bientôt mourir Ces retrouvailles Des retrouvailles c'est quand on retrouve une personne qu'on n'avait pas vue depuis longtemps Ces retrouvailles ravivent des souvenirs mais ils créent aussi des tensions entre les membres de la famille Je vous propose donc d'écouter une scène de ce film qui se passe à table pendant le déjeuner avec les différents membres de la famille Quoi ? L'ancienne maison ? Oui Quoi ? Bah il va revoir l'ancienne maison Moi ça me dérange pas je viens de conduire si tu veux Mais pourquoi tu veux te retrouver là-bas ? T'es bête ou quoi ? Mais il est pas bête écoute enfin je veux dire s'il a envie t'es bête toi peut-être ? De déconne ? Mais pourquoi Louis sérieusement ? Pourquoi tu veux retourner là-bas ? T'as oublié t'as oublié un truc dans ta chambre hein ? Non je... Je sais pas comme ça Je suis curieux de savoir voilà de revoir les lieux de voir comment ils ont évolué comment comment le temps les a modifiés malmenés Vous voyez dans cette scène on comprend qu'il y a un problème de communication D'un côté il y a cet écrivain Louis qui revient voir sa famille mais il est un peu comme un étranger Sa famille ne le comprend pas et lui il ne la comprend pas non plus Il n'arrive pas à communiquer ouvertement il y a une forme d'incompréhension Ce qui est très intéressant dans ce film c'est qu'on peut tous retrouver des choses familières des choses qui nous rappellent notre propre famille Je pense que les problèmes de communication au sein d'une famille c'est une chose qui est assez universelle et dans ce film on voit bien comment ces problèmes s'installent et à quel point il est difficile de les résoudre Donc ça aussi c'est un film que je vous conseille de regarder et en plus ça sera pour vous un bon exercice pour améliorer votre compréhension du français Cette année Xavier Dolan doit sortir son premier film réalisé en anglais On peut se demander s'il va réussir à devenir un réalisateur célèbre en dehors du cinéma francophone Est-ce que Xavier Dolan va s'imposer parmi les grands réalisateurs dans le cinéma anglophone En tout cas qu'ils réussissent ou non À 28 ans Xavier Dolan a déjà accompli plus de choses que beaucoup de réalisateurs plus âgés que lui Il a déjà une carrière phénoménale et beaucoup de récompenses grâce aux très beaux films qu'il a réalisés J'espère qu'il va garder son énergie et qu'il va pouvoir explorer d'autres sujets à travers ses prochains films Voilà, c'est la fin de ce podcast Merci beaucoup de m'avoir écouté J'espère que ça vous a intéressé et surtout que ça vous a donné envie de regarder des films de Xavier Dolan Peut-être que vous êtes déjà fan de Xavier Dolan et si c'est le cas j'aimerais bien savoir quel est votre film préféré et pourquoi Donc si vous avez vu des films de Xavier Dolan n'hésitez pas à m'écrire pour me dire quel est votre film préféré et celui que vous pouvez recommander aux autres Comme d'habitude je vous rappelle que si vous appréciez ce podcast et si vous voulez m'aider vous pouvez laisser une évaluation sur iTunes si vous écoutez ce podcast sur iTunes ou bien sur les autres applications que vous utilisez Comme ça moi ça me permet d'avoir de plus en plus d'auditeurs et de pouvoir aider de plus en plus de personnes La semaine prochaine évidemment il y aura un nouveau podcast et cette fois on parlera de l'ubérisation de l'économie Un sujet un petit peu différent mais qui je pense pourra vous intéresser J'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine pour ce nouveau podcast Merci et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada